Avec les changements climatiques, on se rend compte que les événements météo intenses sont de plus en plus fréquents. Et à l'hiver, qui approche, mais à plus que grand pas, on commence même à avoir les pieds dedans, on se rend bien compte qu'il faut se préparer possiblement au pire. Ça fait qu'on s'est posé la question, à savoir, bon, advenant cette fameuse tempête, non plus du siècle, mais du millénaire, comment se préparer, comment se préparer d'avance, mais également comment faire en sorte qu'on réussisse à passer à travers cette période de quelques jours, entre le moment où la neige est tombée et où les routes seront enfin ouvertes. Ça fait qu'on en a discuté avec Yannick Lebrun, qui est directrice régionale de la Direction régionale de la Sécurité civile et Sécurité incendie de la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Tout d'abord, bonjour Mme Lebrun. Bonjour. Vous êtes donc directrice régionale de la Sécurité civile et de la Sécurité incendie pour la région Gaspésie-Île-de-la-Madeleine. Et l'entrevue d'aujourd'hui, on va parler un petit peu de comment se préparer pour l'hiver. Disons qu'avec mon imagination débordante, je parlerai de la tempête du millénaire. On sait qu'on est en région éloignée. Comment devrait-on se préparer justement à l'approche de cette saison hivernale qui, on le sait, dure quand même quelques mois et qui laisse place à toutes sortes de situations potentiellement catastrophiques ? C'est bon, on imagine. Comment est-ce qu'on devrait justement se préparer en prévision de cette fameuse tempête du millénaire ? Oui. Pour la population en général, on dit toujours que c'est eux qui sont les premiers responsables d'assurer leur sécurité. Et pour la population, ce qu'on demande aux gens, c'est de toujours avoir à porter une main une trousse d'urgence pour la maison. La trousse d'urgence, que ce soit en hiver, au printemps, à l'été ou à l'automne, c'est une trousse qu'on doit avoir à longueur de l'année prête à être utilisée. Cette trousse-là, il faut prévoir trois jours. Mettons qu'on a la grosse tempête du siècle, comme vous dites, il faudrait être trois jours. Maintenant, il faut prévoir qu'on pourrait être pris à la maison trois jours. Et comme article essentiel à avoir dans cette trousse-là, donc c'est une trousse que normalement, on doit avoir soit dans un sac à dos ou dans un bac à la maison. Elle doit contenir de l'eau potable, puis prévoir, mettons, un filet par personne. Ensuite, on demande d'avoir aussi de la nourriture non périssante, encore là, pour couvrir le nombre de personnes et pour au moins un trois jours. Il faudrait qu'elle contienne aussi un ouvre-boîte manuel, une radio à pull, puis aussi avoir des pulls de rechange pour la radio. Il faut avoir une lampe frontale ou une lampe de poche, elle aussi avec des pulls de rechange ou une lampe à manivelle. C'est pas juste à craindre, puis l'énergie se fait. Ensuite, ça prend aussi dans la trousse un briquet ou des allumettes et des chandelles. Il faut faire attention aussi avec les chandelles, quand on a les utilisées. Et aussi, la trousse de premier soin, qui doit contenir des antiseptiques, des analgésiques, des bandages, des compresses. C'est vraiment tout ce qu'une trousse de premier soin doit contenir. D'accord. Ça, c'est la trousse que les gens doivent avoir à la maison en tout temps. D'accord. Quand on parle de l'eau, on parle de 6 litres, on calcule à peu près 2 litres par jour par personne, c'est bien ça? C'est cela. D'accord. Et pour ce qui est de nourriture non périssable, à ce moment-là, ça signifie essentiellement, si vous me permettez l'expression, des boîtes de conserve, pour être en bon français. Oui, des boîtes de conserve ou des petites soupes instantanées ou des choses comme ça. D'accord. Donc, ça, c'est pour trousse d'urgence, bien entendu. J'imagine que pour les gens qui ont des problèmes de santé particuliers, dans la pharmacie, on pense à amener les médicaments avec, quoi. Oui, bien, évidemment, il y a des gens, beaucoup de personnes qui prennent des médicaments, mais c'est sûr que s'il y a dans quelque chose, une tempête, mais c'est sûr que de prévoir, d'avoir au moins des médicaments, le médicament personnel qu'il doit prendre régulièrement, d'avoir au moins trois jours, pour avoir un bon sous-tente et douze heures, qu'il y a quelque chose, au moins des médicaments pour trois jours. D'accord. Puis, le trois jours, c'est ça. Puis, le trois jours, souvent, ça peut paraître long, mais c'est vraiment dans des cas de tempête exceptionnelle. Par contre, il faut le prévoir. Si bien, avoir le trois jours, souvent, ça peut même laisser le temps à la tempête. Des fois, c'est après la tempête, c'est les vents et tout ça. Mais, dans le fond, il faut qu'il y ait un accalmie au niveau des températures. Puis, après trois jours, normalement, ça revient à la normale, normalement, ou quelqu'un peut venir au moins nous porter à six temps. D'accord. Donc, ça, c'est pour la trousse d'urgence pour la maison. Comment est-ce qu'on prépare, disons, par exemple, on regarde les prévisions d'Environnement Canada, on nous annonce la monstre tempête. Comment est-ce qu'on se prépare à la maison? À la maison, c'est sûr que, comme je dis, ça nous prend notre trousse d'urgence de départ. C'est comme ça, dans le fond, qu'on peut se préparer à rester à la maison pour quelques jours. D'accord. Par exemple, en région, souvent, on va avoir poêle à bois, ce genre de choses. Est-ce qu'on doit préparer, par exemple, j'imagine qu'il faut avoir suffisamment de combustible? Normalement, c'est sûr. Quand il annonce une tempête, on peut prévoir aussi qu'il peut y avoir des pannes de courant. C'est évident. Souvent, on dit aux gens que c'est bon d'avoir un plan de mesure d'urgence familial. Souvent, il y a des tas de mesures d'urgence dans les édifices ou à l'école ou peu importe, dans différents milieux de travail. Mais à la maison, c'est aussi important d'avoir un plan de mesure d'urgence pour prévoir aussi ces choses-là. Maintenant, si moi, je n'ai pas rien pour me réchauffer ce dimanche d'électricité en plein hiver, je connais-tu quelqu'un, moi, qui aurait un système de chauffage d'appoint où je pourrais aller en cas de besoin? C'est bon aussi d'avoir un plan de mesure d'urgence familial pour prévoir les choses qui n'arrivent pas souvent, mais que quelqu'un arrive à cette forme d'être préparé. D'accord. Et admettons, justement, à ce moment-là, qu'on soit obligé de quitter la maison. Est-ce qu'on a des préparatifs particuliers à avoir? Les préparatifs particuliers, c'est sûr, à ce moment-là, ça devient plus une trousse qu'on doit apporter les vêtements et tout ça, les médicaments. Des fois, ça peut être à nous étudier. La trousse, ça peut nous suivre. C'est sûr, il faut rajouter des choses qu'on emmènerait si on irait en voyage, mettons. C'est sûr de prévoir ces choses-là aussi. D'accord. À ce moment-là, bon, donc, pour la maison, on prépare la trousse d'urgence de base. On prévoit pour la maison, j'imagine, quoi, on... J'imagine des... Bon, tout le nécessaire de pelle et autres, avoir du combustible. Donc, vous parliez de chandelles également, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des choses à lesquelles on doit faire particulièrement attention? Bien, je vous dirais que c'est sûr au niveau incendie, là, que c'est important de ne pas faire des choses, tu sais, pour mettre sa vie en danger, là, outre la tempête, quand on reste à la maison, il faut être aussi sécuritaire à la maison. Fait que j'inviterais les gens à aller sur le site de Québec.ca. Au niveau de la sécurité, situation urgence, le site de la sécurité, vous allez voir sécurité incendie, vous allez avoir beaucoup d'informations, là, à ce niveau-là. Être sécuritaire à la maison, surtout des systèmes de chauffage. En tout cas, j'inviterais les gens à aller sur le site de Québec.ca. Au niveau de la sécurité incendie. D'accord. Donc, ça, c'est ça. Si on a, par exemple, qu'on reste coincé à la maison pendant quelques jours, est-ce que, et qu'on perd téléphone et électricité, quel genre d'attitude est-ce qu'on devrait conserver à travers cette épreuve? Bien, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça devient une situation qui est un petit peu plus complexe qu'une grosse tempête, là. S'il manque d'électricité, puis, bien, à ce moment-là, la municipalité, votre municipalité, va mettre des mesures en place pour venir en aide à ce qui soyez, là. Ça fait que ça, c'est la municipalité qui va, dans ce temps-là, déployer son plan de mesure d'urgence municipale. D'accord. Et si la situation dépasse aussi ce que la municipalité peut faire, bien, c'est à ce moment-là qu'ils font affaire à la sécurité civile pour qu'on puisse, avec les autres ministères, les ministères qui font partie de l'organisation régionale en sécurité civile, c'est là qu'on va apporter notre appui, là, s'il y a des enjeux particuliers, dont les municipalités. D'accord. Donc, si je comprends bien, advenant le cas, justement, où on reste, on est coincé à la maison et qu'on ne peut pas en sortir, on attend l'arrivée de la cavalerie, tout simplement. Bien, comme je vous le disais, c'est sûr, c'est manque d'électricité, seulement, c'est beaucoup en hiver, là, mais c'est manque d'électricité. Souvent, la municipalité va ouvrir son centre de service au sinistre. Souvent, ils ont la capacité d'offrir un accueil à la population qui ne peut pas, dans le fond, se chauffer en plein hiver, là, qui n'ont pas de poil à boire, comme vous dites. Mais, tu sais, il y a d'autres mesures qui vont être mises en place, mais par la municipalité. Souvent, c'est par un centre de service au sinistre, là, que la municipalité va aider ses citoyens. Donc, d'où l'importance d'avoir une radio fonctionnelle avec des batteries de rechange? Avec des piles de rechange. Mais quand, au niveau de l'électricité, tant qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet, si on n'a pas Internet, donc ils peuvent aller voir les messages que la municipalité diffuse sur ce sens-là. Puis, la radio, justement, quand les gens n'ont pas de service Internet et tout ça, donc la radio, c'est une belle option, là. Les journalistes prennent un bon travail, à ce moment-là, pour incarner la population. Et c'est effectivement, à ce moment-là, que les journalistes deviennent des services essentiels. Oui, effectivement. D'accord. Madame Lebrun, merci beaucoup pour ces informations. On se rend compte qu'effectivement, si on veut être préparé pour cette fameuse tempête du millénaire, parce qu'on s'entend, avec les changements climatiques, il faut s'attendre à tous ces prochains hivers, disons. Et à ce moment-là, il faut effectivement être préparé en conséquence, parce qu'il va falloir probablement attendre quelques jours avant que les municipalités ou encore la sécurité civile puissent venir nous donner un coup de main. Ça fait que merci beaucoup, puis on va vous souhaiter un très bel hiver. Je vous remercie. Parfait, au revoir à tous. Au revoir.